Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal sur la télévision nationale congolaise, la première livraison de l'actualité de cette journée. Dans ce journal, je reçois notre chroniqueur de la revue de presse, Jean-Pierre Dolo Demazu, qui va nous parler du dossier de détournement de fonds. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Marie, bonjour à tous. On ne le dira jamais assez, les détourneurs et déni publics n'arrêtent pas leurs sales besognes. Ils font un effort pour voler, voler et toujours voler. C'est le cas de l'ancien ministre du Développement Rural qu'on accuse d'avoir soutiré 2 millions de dollars américains du Trésor public. C'est également le cas pour le vice-gouverneur de la province du Maï Ndombe. Lui a pris dans les caisses de la province 650 000 dollars américains. On en parlera tout à l'heure dans la revue de presse. Exactement Jean-Pierre, je reviens à vous tout à l'heure. Tout d'abord à la présidence de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a eu plusieurs audiences avec le vice-ministre de la République du Corée. Il s'agissait de réitérer son engagement à l'aide humanitaire dans la République démocratique du Congo. Et puis en qualité du président de l'Union africaine, le chef de l'État a reçu Abdoulaye Diop, qui est le ministre malien des Affaires étrangères, qui est venu solliciter un conseil pour la paix et la stabilité au Mali. Regardez. La cité de l'Union africaine a vibré au rythme d'un véritable balai diplomatique ce mardi 6 juillet 2021. C'est Am Sang-wok, vice-ministre des Affaires étrangères de la République de Corée, qui a accompagné le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula Apala, qui a ouvert le bal dans une audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo. La Corée garde des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Elle réitère son engagement à l'aide humanitaire et à l'aide publique au développement pour la démocratie en République démocratique du Congo. Elle promet tout son soutien dans le domaine de bonne gouvernance et la santé publique. On a discuté ensemble sur la coopération mutuelle dans divers domaines. On s'accorde à dire qu'on va approfondir notre relation coopérative mutuelle au niveau de politique économique et culturelle, mais aussi des issues, des enjeux régionales sur la scène internationale. Oui, plus précisément, on va discuter ensemble au niveau officiel. On va continuer comment on peut approfondir concrétisément cette coopération mutuelle. Et je tiens à notre engagement sur le développement, c'est-à-dire l'aide publique au développement pour la République démocratique du Congo. La Corée du Sud va continuer notre soutien et notre aide humanitaire pour la RDC. Le chef de l'État, en sa qualité du président en exercice de l'Union africaine, a reçu également en audience Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Porteur d'un message du président de la transition malienne, il était venu solliciter la solidarité et conseil de la RDC pour la stabilité du Mali. Le Mali, depuis le mois d'août, est dans un régime d'extraction et traverse une période particulièrement difficile suite au coup d'État du mois d'août de l'année dernière. Et ensuite, il y a eu un soubresaut au mois de mai qui a conduit le colonel Goïta à assumer les charges de chef de l'État. Et ceci a occasionné aussi des mesures et des discussions au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a décidé de la suspension du Mali de ses instances, suspension qui a été aussi enterrinée par l'Union africaine. Il nous appartenait en tant qu'aîné du président Goïta, que nous venions en mission en son nom, auprès de son frère, pour pouvoir lui donner l'ensemble des éléments d'appréciation de ce qui s'est passé au Mali. Mais qu'au-delà de cela, nous puissions demander l'accompagnement du président en exercice de l'Union africaine au moment où le Mali a besoin de plus de solidarité, de plus d'accompagnement, en faisant en sorte que le Mali bénéficie de concours de l'ensemble de ses frères africains, mais aussi de l'ensemble de ses partenaires pour la réussite de cette transition qui doit déboucher sur l'organisation d'élections transparentes et crédibles. A cela, nous avons bénéficié de la compréhension du chef de l'État par rapport à la situation au Mali, qu'il connaît très bien et il a une excellente connaissance de l'ensemble de ses acteurs. Le président a partagé avec nous aussi ses conseils, ses suggestions pour son jeune frère, pour une meilleure conduite du reste de la transition. Le président de la République est président en exercice de l'Union africaine à encourager les efforts des autorités maliennes de la transition en vue de la tenue des élections dans le délai. Et puis le commandant du secteur opérationnel de l'Itourie mobilise ses troupes pour éradiquer définitivement l'ennemi dans cette partie du pays. Et cela sous le commandement du gouverneur, le lieutenant général militaire Johnny Kassongo. Oscar Mbal pour le reportage. L'étau se resserre autour des groupes armés opérant dans les territoires d'Irumu, province de l'Itourie. Les ennemis de la paix subissent la puissance de feu de phare d'essai, hélicoptère de combat en appui aux commandos déployés sur le terrain. L'ennemi est en débandade au cœur du village Sokotanu, à 12 km de commande à centre. Les commandants du secteur opérationnel de l'Itourie, le général de brigade Robert Kassongo Maloba, mobilisent et moralisent ses troupes afin d'en finir avec les ADF. Dans cette opération qui vise à restaurer la paix et la sécurité dans cette partie de la République, sous les commandements du lieutenant général Johnny Luboyankachama, gouverneur de la province de l'Itourie. Cette première unité est appelée à traquer les ADF dans le respect des droits de l'homme. Discipline de marche, discipline d'étire, discipline personnelle. Nous sommes tous les gens qui battent la population de l'Abiloko de l'Abango. Mon nom est tous les gens qui ont été ébliés, les ADF. Éviter la dissipation de munitions des guerres, éviter l'Abiloko et le conflit d'étire. Je suis en train de dire que la famille est éliminée, elle est éliminée, elle est éliminée, elle est éliminée. Et là, je pense que c'est une autorité de l'état qui est éliminée. C'est la première unité au état de siège. Le général de brigade Robert Kassongo Maloba s'est installé pour se faire, lui et son quartier général, à Komanda. Sa mission, c'est de sécuriser davantage les habitants de Waalesee, Vunkutu. Des dispositifs sécuritaires de défense robustes sont visibles au village Sokotano, au pont Loya à Muzumbé, aux Trois Antennes, ainsi qu'Aidou, Endino, où sont montées des stratégies militaires. Vous allez corriger avec moi qu'il s'agissait du gouverneur militaire de l'Itori, Johnny Kachama. Revenons à Kinshasa pour parler d'un fait qui sort de l'ordinaire. Les différentes morgues de la ville de Kinshasa sont aujourd'hui débordées et pour cause de la montée du taux de mortalité, il est très difficile de trouver une place dans une morgue faute du débordement. Non, non, Manti Kour nous relate les faits. La ville de Kinshasa offre une image désolante et douloureuse et de la saturation de la quasi-totalité des infrastructures de formation médicale. Les taux de mortalité ont sensiblement augmenté dans la capitale. C'est pratiquement un parcours de combattants pour arriver à trouver la moindre petite place dans les morgues. Effectivement, au mois de juin, c'est là qu'on avait constaté qu'il y avait eu beaucoup de cas de mort dans la ville de Kinshasa. Et ici, chez nous aussi, il y avait des gens qui venaient avec des corps. Mais dès que chez nous, c'est plein, on ne recevait pas, on renvoyait pour aller chercher ailleurs. Le déferlement de la troisième vague de la Covid-19 est venu encore amplifier une situation déjà difficile à vivre par la population de Kinshasa. Un tableau aussi inquiétant a inspiré les députés nationaux Guimafuta, qui a eu l'idée d'un savoir un peu plus en adressant une question d'actualité au ministre de la Santé. Nous dire qu'est-ce qui est à la cause de tout ça. C'est vrai que tous nous sommes appelés à mourir un jour. Mais nous pensons que le rôle de l'État, le rôle de ce ministère, c'est notamment aussi veiller à la vie des Congolais que nous sommes. On ne peut pas rester indifférent et silencieux face à une situation très macabre qui nous attoure. Il est vrai, la série des grèves déclenchées par les infirmiers ne peut pas tout expliquer, mais peut avoir exercé une certaine influence. On s'est gagné autant dans le secteur de la santé. Il y a eu, comme vous le savez, madame, grève de paramédicaux et des administratifs guélo-britannes. C'est le médecin qui n'était pas encore en grève. On a aussi assisté, par ce fait, un peu à plus de morts. Mais aussi, on a beaucoup de cas maintenant qui viennent dans un état un peu plus avancé, très grave. Et que lorsqu'on fait le test Covid, la majorité de ces cas-là sont positifs. La majorité de ces cas, c'est positif. C'est pour cela qu'on peut aussi attribuer cette montée de mortalité-là un peu plus avancée à ce troisième vague. La santé n'a pas de prix. Il faut espérer que le gouvernement sera non seulement regardant sur cette situation, mais surtout soucié d'y apporter des solutions qui s'imposent. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont répondu à l'appel du président Boso Kodiapuanga en se faisant dépister de la Covid-19. Et juste après, il s'en suivra l'administration du vaccin. Kinshasa, l'épicentre du Covid-19, tout le monde doit se protéger en respectant les instructions des bousses blanches. À l'Assemblée nationale, le mot d'ordre du président de cette institution, Christophe Boso Kodiapuanga, a été suivi à la lettre. Le rapporteur de cette chambre législative, Joseph Lembili-Boula, figure parmi les députés nationaux qui se sont fait tester. Parce qu'il a été demandé à l'administration des députés de pouvoir passer ces tests. C'est aujourd'hui le début de cet exercice. Et la suite, c'est la vaccination. Le président Boso, c'est un homme de famille, il tient à préserver la vie des députés, aussi à assainir l'environnement. Parce que si vous faites tester, dépister tôt, s'il arrive que vous êtes malade, vous allez se faire soigner si tôt et vous serez guéris. La salle d'expectacle du Palais du Peuple a été transformée en la salle de laboratoire. Vous le savez, le bureau du Sénat a décidé d'élever des immunités du sénateur Matata Ponyo Mapon, qui va faire face à la justice pour, entre autres faits, les fonds destinés au titre de la zérianisation. Le Sénat, par le truchement de son bureau, décide d'autoriser le procureur général près la Cour constitutionnelle d'engager des poursuites à charge du sénateur Augustin Matata Ponyo Mapon dans l'affaire du détournement présumé des fonds destinés aux victimes de la zérianisation à titre d'indemnisation. Cette décision, prise par le bureau de la Chambre de Sages, fait suite au réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. L'autorisation du bureau du Sénat est conforme au règlement intérieur de la Haute Chambre en son article 218 qui stipule qu'en dehors de la session, le bureau du Sénat statue sur la demande de lever des immunités parlementaires d'un sénateur. Assisté par son avocat conseil, maître Chebelé, le sénateur Matata Ponyo a eu droit à la parole lui accordée par les six membres du bureau présents à Kinshasa sous la conduite de Modeste Bahatiloukobo, le speaker du Sénat, dans la salle de banquet du Palais du Peuple. Pour respecter scrupuleusement les textes qui régissent le Sénat, peu avant, le bureau avait auditionné le procureur général près la Cour constitutionnelle, Jean-Paul Moukolo Koukecha, qui a éclairé la lanterne des membres du bureau sous ce dossier. En autorisant la levée des immunités de l'ancien Premier ministre, le bureau du Sénat n'a fait que son devoir constitutionnel et réglementaire pour permettre à la justice qui met en cause leurs collègues dans cette affaire de dédommagement des victimes de la zaérianisation de faire son travail. En clair, la décision du Sénat, du reste salué par l'opinion, n'appelle à aucun débat. Il reste au sénateur incriminé de prouver son innocence devant la justice. Et à la primature, le Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde Kiengye, a reçu le caucus de députés de l'Itourie. De quoi était-il question ? Patti Tondangou nous répond dans ce reportage. Ils ont voulu, avant la rentrée parlementaire, évaluer l'état des sièges décrétés dans la province de l'Itourie deux mois après. Les députés nationaux élus de cette province ont eu une silence de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kiengye, c'est mardi 6 juillet, à l'hôtel du gouvernement. Pour ce caucus, les députés nationaux de l'Itourie, conduits par les députés nationaux Wilson à Dirodou, il est temps de rendre effectif le programme DDRC pour l'intégration et la réinsertion des miliciens qui veulent abandonner les armes. Il a fallu qu'effectivement, avant que nous puissions rentrer en vacances parlementaires, nous puissions venir évaluer avec le Premier ministre ainsi que quelques membres du gouvernement concernés l'état des sièges, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut renforcer encore davantage. Nous avons bénéficié de l'éplantation de la cour militaire à Nitorie. Nous avons demandé aussi la collaboration entre la population et les autorités qui sont emplatées là-bas. Le Premier ministre nous a promis, par rapport à tout ce que nous lui avons dit, alors nous l'attendons à l'œuvre et aux actes. Les soucis du chef de l'exécutif national et les retours de la paix dans ces provinces, victimes des atrocités, des forces négatives. La promotion d'une presse libre et indépendante ainsi que l'organisation des états généraux et de la presse était au centre des échanges entre le ministre de la Communication et Média et le représentant pays de l'UNESCO en République démocratique du Congo. Jessica Basseli. L'engagement du chef de l'État de promouvoir la presse et le média pour en faire un véritable quatrième pouvoir, socle d'un État de droit. Patrick Mouyaya Katemwe, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, a décidé de passer à la vitesse supérieure dans l'organisation des états généraux de la presse. Avec Jean-Pierre Hiboudo, représentant pays de l'UNESCO en République démocratique du Congo, il a été question de l'accompagnement de l'UNESCO à cette grande messe qui aura pour objectif de consolider l'exercice de la liberté de la presse dans un environnement en pleine mutation par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sortons très contents et très heureux d'avoir eu à discuter avec un homme qui a une vision novatrice, je dirais même transformatrice des médias, essentiellement la RTNC, qui pourrait être un média de service public et faire en sorte que nous revenons donc à nos médias nationaux capables donc de donner aussi des programmes de qualité. Nous avons également discuté des états généraux de la presse, très urgents, états généraux de la presse écrite, la presse audiovisuelle, la presse en ligne. Avec les états généraux de la presse, plusieurs attentes qui méritent réflexion avec à la clé des propositions et des instruments nouveaux afin que la presse retrouve le moyen des biens s'exercer en République démocratique du Congo. Les dispositifs de lavage de mains pour lutter contre la Covid-19 sont placés dans des endroits stratégiques de la ville-province Kinshasa. C'est le cas de la prison de Landolo, telle que nous renseignent Bobets et Engelsamba. La prison militaire de Landolo, le palais de justice et l'IDERB sont les trois sites choisis pour recevoir les dispositifs automatiques de lavage des mains ce lundi 5 juillet 2021. Il s'agit ici d'une réponse de l'agence japonaise de coopération internationale à la requête pour la prévention et le contrôle de l'infection. Ces sites accueillent fréquemment les prisonniers et les voyageurs. A la prison militaire de Landolo, c'est une population carcérale estimée à 2 060 personnes qui en sera bénéficiaire. C'était une occasion pour le représentant de la J.K. Shibata de réitérer l'engagement de l'agence japonaise de coopération internationale à accompagner la RDC dans la lutte contre la Covid-19. Pour le professeur Muyembe, le lavage des mains étant un des gestes barrières phares, ces ouvrages contribueront sûrement au freinage de la propagation. Le commandant de la prison, le colonel Manga, a apprécié ce geste de l'agica dans ce milieu judiciaire. Le palais de justice est également bénéficiaire de ces ouvrages placés à l'entrée. Ouvrage qui est une conception de Women's Technologies que préside l'ingénieur Thérèse Kirongosi, la mère de robots roulages. Thérèse Kirongosi insiste sur la maintenance de cet ouvrage. Autre site bénéficiaire, c'est l'INERB qui accueille chaque jour des milliers de voyageurs. L'ouvrage, réceptionné personnellement par le professeur Muyembe, contribuera à la réduction des cas de contamination à la Covid-19. Quid sur l'évolution des travaux de construction des séparateurs sur le boulevard Lumumba ? Eh bien, nos reporters sur terrain, Béatrice Chaco et Patricia Oungou, nous en parlent dans ce reportage. Les sauts de moutons ont été initiés et construits pour désenclaver les communes et mettre fin aux embouteillages monstres dans la capitale. Malheureusement, depuis quelques jours, Tiangou a repris avec ses traditionnels leurs embouteillages. A cela s'ajoutent les mouvements des piétons entrelancés et évitent d'emprunter les passerelles. Pourtant, la présence de ces ponts serait vraiment d'une grande importance pour faciliter la circulation de la population en toute quiétude en cette période de construction des séparateurs. Mais on doit quand même sensibiliser, mobiliser cette population à bien se protéger. Si on a fait ça, c'est pour notre protection, c'est pour notre bien. Le président a bien pensé pour la protection d'abord de son peuple. Il a construit ça pour éviter des accidents et tant d'autres choses qui se font ici. Quelques résidents et agents de l'ordre des communes de Massina et Kimbantseke déplorent le comportement incivique d'autres usagers de la route qui préfèrent sauter les séparateurs avec risque en lieu et place d'emprunter ces ponts de la face supérieure. Commencer par moi et toi, nous pouvons utiliser ces choses pour que ça aide, même au niveau de 7e rue. Mais les gens préfèrent traverser tout près des véhicules au lieu d'en utiliser. Donc c'est à vous les médias d'utiliser vos méthodes pour passer le message auprès de la population. Au lieu de se mettre en risque, vous utilisez les passerelles. Le choix de construire des séparateurs est dicté par le souci d'agrandissement de la voie et la sécurisation de la population en vue d'éviter les accidents constatés sur cette chaussée, rappelle l'un des usagers trouvés sur place. Mais bloquer cette traversée-là, en commençant ici à Bitabé jusqu'à Pascal, je dis que c'est une peine donnée à la population. Parce que s'il y a d'autres personnes qui devraient traverser, parfois à BKTF ou à SAI, je ne sais pas, il est donc obligé de venir ici à Bitabé et traverser pour descendre encore et puis laisser de place pour des piétons. Parce qu'on diminue aussi les arrêts. Les arrêts là, c'est créer les embouteillages. Si on a fait la voie rapide ici, c'est anéantir un peu les embouteillages. Qu'à cela ne tienne, les travaux lancés après l'inauguration des sauts de moutons de Bitabé évoluent à pas de géant et la population souhaite la fin le plus vite possible. Pour éviter les cas d'accidents répétitifs, la population de Tchangou doit impérativement utiliser les passerelles. Un changement à la Banque centrale du Congo pour une première fois. Une femme va diriger la BCC, le gouverneur, ce nouveau gouverneur, Mme Malangou Kadedi. On nous présente son portrait dans son reportage d'Eugénie Dadachabani. Une première dans l'histoire de la Banque centrale du Congo. L'Institut des missions de la République démocratique du Congo sera désormais piloté par une femme. Le 5 juillet 2021, le chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi Tchulombo, a nommé Malangou Kadedi Mboui, gouverneur de la Banque centrale du Congo. Elle remplace à ses postes Deogracias Mutombo, nommé PCA de l'Autorité des régulations et des contrôles des assurances. Mme Malangou est haut fonctionnaire du Fonds monétaire international, où elle a 32 ans d'expérience dans cette institution de Bretton Woods. Dernier poste occupé avant sa nomination, les représentants résidents du FMI au Bénin et au Cameroun, respectivement, en sa qualité d'assistant au département d'Afrique. Son expertise d'économiste avérée et son sérieux dû à sa qualité de femme seront mises au service de la Banque des banques, qui a comme mission régalienne d'assurer la stabilité du niveau général des prix, de soutenir la politique économique générale du gouvernement, de définir la politique monétaire et d'éveiller à la stabilité du cadre macroéconomique. Et enfin, d'assurer la supervision des banques commerciales et des institutions des microfinances. Sa nomination à la tête de la Banque centrale du Congo concrétise les soucis du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulombo, et sa promesse de placer la jeune féminine congolaise au poste de décision dans la gestion de la chose publique. Malangou est une économiste de carrière. Elle a presté tour à tour au Fonds monétaire international et à la Banque centrale du Congo, qu'elle a retrouvée après l'exercice à l'époque du Zahir de haute fonction pendant deux ans au département des études. La gouverneure est diplômée de l'Université libre de Bruxelles, ULB, où elle a obtenu une licence et une maîtrise en économie. Née le 1er février 1958 à Kananga, dans l'actuelle province du Conseil central, elle est mère de deux enfants et parle couramment le français, l'anglais, le portugais et l'espagnol. La BCC sera désormais dirigée par une aguerrie du monde économique. Malangou Kabe Dimboui à la tête de la BCC a comme mission principale de renforcer l'autonomie de la Banque centrale du Congo. Son expérience va apporter une valeur ajoutée au bon fonctionnement de la BCC. Le code de la BCC a été présenté officiellement à tous les responsables du sous-secteur de l'éducation en présence de partenaires. Ce code a pour but de garantir la sécurité de l'enseignant et de l'apprenant, nous dit Souverine Pascal Katanda. Pour l'équité et le renforcement du système éducatif Perse, avec l'appui de la Banque mondiale, le code de bonne conduite présenté ce jour vise à réglementer le comportement du personnel enseignant vis-à-vis de soi-même, de l'apprenant, de la communauté et d'autres partenaires éducatifs, conformément aux compétences et éthiques professionnelles dont il doit faire montre au regard de défis auxquels il est appelé à faire face dans le milieu éducatif. Ce code s'adresse particulièrement au personnel enseignant des établissements publics et privés d'enseignement maternel, primaire et secondaire. Présentant officiellement ce code de bonne conduite, le ministre de l'EPST, Tony Mouabakazadi, a salué à sa juste valeur la mise sur pied de cet instrument. Le présent code de bonne conduite n'est pas seulement un code moral conçu pour servir de guide à l'usage du personnel enseignant pour les aider à prendre des décisions éthiques dans leur vie professionnelle et parfois dans leur vie privée. Il fait également partie intégrante de leurs conditions d'emploi. La cérémonie de ce jour revêt un caractère particulier et une importance capitale pour l'avenir des enfants de la RDC. Tout personnel enseignant est dès lors tenu de respecter les engagements contractuels, c'est conformé à la législation nationale mise à sa disposition. Les ex-koulounas qui appartiennent désormais à la famille G24 ont reçu leur premier salaire. Ils se sont ainsi faits utiles à la société. Sandra Nyang. Les médiateurs du G24 sont les premiers convertis. Ces anciens koulounas ont la responsabilité de gérer leur paire, anticiper les affrontements entre gangs et conscientiser ceux des koulounas qui sont encore disposés à rendre les tabliers. Lundi, ils ont reçu leur salaire. Que grande était leur joie. Je suis fier d'être du G24. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses promis, des choses faites. Tous mes collaborateurs sont satisfaits aujourd'hui. On nous a promis le salaire et on a reçu notre salaire. Appartenir à la famille G24 de l'honorable Jean-Marie Lukoulasi Massamba est une occasion de se faire utile à la communauté. Il a promis l'emploi, aujourd'hui c'est chose faite. Il a promis le salaire, les médiateurs en ont ressenti les effets. Répondre tant soit peu aux besoins sociaux en occupant notre population jeune afin qu'ils puissent ramener un peu de rayons de soleil dans leur famille. Aujourd'hui, c'est une journée de rémunération pour tous nos 55 médiateurs. Nous avons honoré notre partie du contrat. Il leur a été rappelé également la mission qui est la leur. Ils sont partis soyeux. Toujours dans la commune de Calamon, les travaux de finition du bureau de la fondation G24 se poursuivent sans désemparer. C'est ici que les médiateurs auront leur bureau. Ce bâtiment imposant va accueillir le bureau de la couverture médicale universelle qui va recevoir des milliers de familles qui viendront pour se faire enrôler afin de bénéficier de soins de santé de qualité à un prix défiant toute concurrence. Comme convenu, les jeunes désœuvrés qui déambulaient à la longueur de journée dans la rue de Kinshasa ont appris un métier et deviennent des médiateurs. Revenons à présent à la revue de presse avec notre confrère Jean-Pierre Rondolo Demazou. Détournement de 2 millions de dollars américains au ministère de Développement Rural annonce Opinion Info.cd. 21 mai 2021 écrit Opinion Info.cd. Trois inspecteurs des finances commis le 18 mars dernier par le ministre des Finances pour enquêter sur les fonds décaissés par le gouvernement au profit de l'Office des Voies des Décerts agricoles arrêtés et leur mission par la signature d'un procès verbal de déficit direct de caisse de près de 2 millions de dollars américains détournés par Guy Mikoulou Mpombo, l'ancien ministre du Développement Rural. Au ministère du Développement Rural poursuit le journal, les langues commencent à se délier. L'ancien ministre Mikoulou se comportait en véritable dictateur, n'hésitant pas à court-circuiter l'administration de son ministère. Le ministère s'était arrogé le droit de gérer les fonds sans rendre compte à personne de l'affectation des ressources du Trésor destinées à la réhabilitation des routes des deserts agricoles. Cet ancien ministre devrait voir bientôt s'ouvrir devant lui les portes de la prison centrale de Makala, d'autant qu'il s'avère que d'autres dossiers tout aussi embarrassant l'attente concluent Opinotinfo.cd. RDC province du Maïdoumpe écrit détournement. Le vice-gouverneur a décaissé 650 000 dollars américains le lundi 5 juillet à la Banque centrale du Congo, Agence Dinongo pour une destination inconnue, Jean-Pierre. Selon au cœur de la société, le vice-gouverneur de la province du Maïdoumpe, Jacques Mboumbaka, a donné l'ordre au comptable subordonné de faire sortir 650 000 dollars américains de la Banque centrale du Congo, Agence Dinongo, le lundi 5 juillet 2021 à 17h, sans aucune orientation donnée au comptable. L'argent a été acheminé à la résidence du vice-gouverneur. Jusqu'à présent, le comptable subordonné qui assure l'intérim n'a reçu aucun document concernant la clé de répartition de ce fonds. Le confrère confirme que cet argent va prendre la direction de Kinshasa pour servir au roi. La société civile de la province du Maïdoumpe dénonce détournement et attire l'attention des autorités provinciales, nationales et les services de sécurité de cette pratique qui ne pourra pas amener la province du Maïdoumpe au développement. Qui t'emmènent d'Ombé pour l'Équateur pour parler du gouverneur Bobo Boloko-Bolumbu qui serait déchu selon le baromètre. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko-Bolumbu, écrit le baromètre, a été destitué mardi 6 juillet par l'Assemblée provinciale. Sur 20 députés ayant participé à la plénière, 13 ont voté pour sa destitution, 7 ont voté contre. Visée par une motion de défiance, le gouverneur Bobo Boloko était accusé de détournement des déniés publics, d'incompétence et de la spoliation des espaces publics de l'État. Informé de la tension autour de la plénière, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur a longuement discuté en téléconférence avec le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur de province. Pour le patron de l'Intérieur, note le confrère, l'Assemblée a certes le droit de contrôle parlementaire, mais cela devra attendre la session ordinaire de septembre. Il a alors instruit que seuls les deux points convenus à l'ordre du jour soient traités pendant cette session extraordinaire de 10 jours. C'est que les élus provinciaux n'ont pas suivi. Et dans la province de la Tchopo, unanimité autour de la nomination du sénateur Fikiri Alimassi au poste de vice-gouverneur de la Banque centrale du Congo. Un article d'Oriental Info. Oui, dès l'annonce de la nouvelle, dans la liesse totale nantes-orientale-info.com, la base du sénateur Dudonné Fikiri Alimassi, élu des élus de la Tchopo, s'est mobilisée dans cette optique. Les membres, cadres et militants du Front des Nationalistes pour la Solidarité et le Développement, à travers une déclaration politique, ont témoigné leur gratitude au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, pour ce choix judicieux de Dieu Donné Fikiri Alimassi. Pour Dr Lolo Ofoili, le président de la République ne s'est pas trompé. Félix-Antoine Tshisekedi a su dénicher un oiseau rare en province de la Tchopo qui soit chevronné en la matière. Ce choix et cette élévation sont non seulement fruits de compétences, mais aussi de loyauté couplée au service rendu à la nation dans le même secteur. Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations. Vous l'avez compris, c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. L'actualité continue en français dans les quatre langues nationales. La prochaine session d'information sera présentée par Tutis Samba, excellente, sur le programme sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.